alors bonjour je m'appelle Esther Tongo et je vais participer au challenge culinaire de Azeva Gabon bon je ne parle pas très bien enfin je ne parle même pas ma langue du coup je vais juste vous présenter les ingrédients dans ma langue maternelle qui est le Ndébi et je vais vous montrer la préparation donc aujourd'hui nous allons cuisiner des poissons salés aux différents légumes donc le poisson salé Ndébi c'est l'Ikayaba l'Ikayaba avec de l'aubergine donc l'Ikayaba nabatsik donc on va ajouter quelques autres légumes dont le challenge culinaire d'Azeva Gabon retour aux sources 241 je reparai du poisson salé aux aubergines et divers légumes alors c'est du on a dans ma langue Ndébi on dit l'Ikayaba l'Ikayaba nabatsiki c'est l'aubergine alors nous aurons besoin de Nion d'eau l'union du sel du sel du caillaba boisson salé grondi grondi c'est de l'ail bon enfin des carottes et les choux je sais pas comment on dit dans ma langue mais voilà vous pardonnerez mon ignorance ça y est on va passer à la préparation donc voilà sans plus tarder on va passer à la cuisson des ingrédients donc alors comme j'ai aussi de la famille Ndébi je vais vous donner quelques noms en Ndébi des éléments que je vais mettre je vais d'abord dire Ndébi et après je vais dire Ndébi donc je mets ça Ndébi on met aussi on dit Ndébi je rajoute de l'ail bon il n'y a pas la tradition en Ndébi on met de l'ail on met de l'ail on met de l'ail c'est du poisson salé en Ndébi en Ndébi c'est Choué Yezanga Choué c'est le poisson Yezanga c'est du sel Choué Yezanga Je vais rajouter un peu, meli, en j'ai du bruit, meli, en miennais, arani, je vais rajouter un peu. Pas de nom, mais en miennais c'est bouma, bouma et tomates. Je ne vais pas le faire bouillir, mais je vais mettre le manioc pita dans la couscoussière et là j'ai rajouté de l'eau dans la cocotte. De l'eau en zébi c'est mamba, et en miennais c'est animo. Je vais faire chauffer le manioc à la vapeur, le cuire un peu à la vapeur. Parce qu'il était congelé, le manioc c'est pita en zébi. Voilà, on va couvrir avec un petit torchon. C'est un peu notre poisson salé, maintenant on va rajouter les autres légumes. Alors, on va rajouter le chou. Alors, les autres légumes, les légumes qu'on peut parsemés, en miennais on les appelle aronjo menioc. Voilà, donc je mets le chou. Je vais mettre des carottes, des aubergines et un peu de poivre. Je vais rajouter juste un peu d'eau parce que les légumes ont de l'eau, donc quand ça va cuire, l'eau va sortir. On va rajouter juste un peu d'abord, en attendant. Donc l'eau en zébi, ma en bas. Et en miennais, un mino. On va le mettre un peu. Donc on va le mettre après, lorsqu'on pourra, on aura la possibilité de goûter. Je vais couvrir, laisser les légumes cuire. On a des patates douces. Enfin, on peut manger avec du riz, le poisson salé avec du riz. Mais bon, avec le manioc c'est plus intéressant de la banane mûre. Mais bon, on n'en a pas. Donc on va faire avec des patates douces. On miennais au forola. Les patates douces. Mais bon, c'est une petite marmite. C'était un petit